Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Petit relections de ce mois de juin. Je ne sais pas si vous l'avez vu mais il y a la nouvelle machine pour écrire des labels. Et du coup j'ai pris deux. C'était que soit du fluo soit ses couleurs pastels. Et je ne suis pas très fluo donc j'ai pris ses couleurs pastels. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Et de mettre des petits labels un peu partout sur mes junk. On va voir ce que ça donne. Ensuite au niveau stationery. J'en avais plus. Je les utilise beaucoup. Ces grands de paper clips que je mets dans mes journaux aussi pour accrocher des choses. Pareil pour ces clips que j'utilise pour mettre en général les choses un peu plus volumineuses dans mes junk journals. Donc vu que je les avais pratiquement toutes utilisées, j'en ai repris. Des stylos. C'est toujours nécessaire. Je n'en ai plus beaucoup ici. J'ai trouvé cette dentelle qui est d'un coin, un bord. C'est un bord. Ce n'est pas en entier. Bref, je me comprends. Et c'était beige. Moi je voulais un peu du beige ou du écrus. Autre chose que du blanc. Vraiment ça fait un peu plus naturel. Ensuite j'ai trouvé ces serviettes que j'ai trouvées juste géniales pour le thème de la mer. J'aime beaucoup travailler avec des serviettes parce que c'est très transparent quand on les colle sur des choses, sur du papier, peu importe. Et avec le bleu ça rend... Enfin je trouve ça vraiment très très joli. Ensuite il y a ça. C'est des petits papiers avec du foil. Donc si vous voyez... Je ne sais pas si ça se voit. Ah ben là. C'est certaines pages. Ce ne sont pas toutes les pages. Il y a du foil. Et sinon c'est style marbré. Un peu toutes les couleurs. J'ai l'impression que c'est des encres à alcool. Et que ça a été... Ou peut-être pas. Je ne suis pas sûre. Et ça a été scanné. En tout cas les couleurs sont très jolies. J'ai hâte d'utiliser ça. On va voir comment. Probablement pour faire des poches. Parce que le papier est assez épais. Ce n'est pas du papier fin. Et ce sera top. Voilà par exemple. Pour un junk sur les couleurs de la mer. Ou Bohème. Enfin tous. Ensuite j'ai trouvé ça. Il y en avait plusieurs. Je les aime bien parce qu'il y a des papiers qui sont fins. Enfin le problème avec les creative pads qu'on a. Les trucs 30 par 30. C'est que le papier est toujours très épais. Donc c'est difficile de les utiliser en tant que page dans les junk. Et là toutes les pages sont fines. C'est pas du A4. C'est un peu plus petit. Mais toutes les pages sont fines. Et il y a plein de papiers différents. Donc là on est vraiment sur le thème du café. Il y a du brun foncé. Écrit café un petit peu partout. Des images vraiment reliées au café. Ça ne me dérange pas forcément. Peut-être que je ferai un junk un peu plus feel good. Ou sur le matin. Enfin on verra bien. Et il y a pas mal de choses. Et à la fin il y a encore des pages. Et c'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà. Ensuite. Ah ça j'étais super contente. Alors le Luxury Cardstock. Avec du Linen Texture. Alors franchement je ne vois pas si c'est un... Il y a un tout petit peu de texture. C'est très très faible. Je ne sais pas si vous le verrez. Moi j'ai du mal à le voir. Mais en tout cas c'est des couleurs très nature. C'est exactement ce que je recherche. Ce que j'aime. Du coup je l'ai pris. Et ça pour moi c'est top pour faire des pages. Bon c'est épais toujours. C'est du cardstock. C'est assez épais. Du coup pour faire des pages, des pochettes, de tout. Et c'est les bonnes couleurs. Ensuite c'est du canevas. Ça c'est le papier que j'utilise moi pour peindre à l'acrylique. En général il est accroché à des cadres. Oh c'est le canevas qu'on connaît habituellement. Et là c'est pas mal en... Juste pour s'entraîner ou pour faire des petites choses. Donc je verrai soit pour le mettre directement dans un carnet un peu artistique. Soit pour peindre dessus pour moi. Ensuite j'ai oublié les aquarelles. C'est des aquarelles à paillettes. C'est du métallique irisé. Voilà. J'ai hâte de les essayer. Je pensais à mes aquarelles d'oiseaux. Pourquoi pas rajouter ça. Si vous êtes pas au courant pour mes aquarelles d'oiseaux et si ça vous intéresse. C'est sur mon Instagram et sur mon site web. Si je fais des très très grandes aquarelles. J'ai hâte de reprendre. J'ai laissé en pause pendant ma... Pendant mon arrêt maladie. Et du coup je vais reprendre prochainement. Ensuite ça a toujours le thème de la nature, de la forêt. Bah ça, ça va être juste génial pour mettre dans mon... Dans mes junk journal. Il y a une page cartonnée, une page plus fine. Et du coup ça, ça va être... Ouais. On va choisir un peu quelle page utiliser. Quand on veut. Et enfin, exactement la même chose. Mais cette fois, plus sur le thème de la mer, de la plage, de l'été. Et des couleurs un peu plus pastelles. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à... Appuyer sur le petit pouce. Et on se retrouve bientôt. A bientôt, bye.